Salut à toutes et à tous les amis, subscrits, titres, youtubeurs, yugio préférés, j'espère que ça va pour vous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci les amis je vous ai cococté un petit top 10 de mes plus belles cartes de ma collection. Donc quand je dis top 10, c'est selon l'artwork, voilà. Top 10 des plus belles illustrations de ma collection si vous préférez, voilà. Bon, ça n'a pas été facile de faire ce top, je vous assure. Mais bon, je vais vous montrer tout de suite du coup quelle carte j'ai mis à la 10ème place. Alors, à la 10ème place les amis, j'ai décidé de mettre Petal Pin Bet Spiritual Ultime. Une très 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 belle carte, très très belle carte. J'adore l'artwork justement, je le trouve vraiment magnifique comment ils ont fait ça. Surtout qu'en plus elle est en rareté secret, ça rend l'artwork encore plus beau. Avec le petit dauphin, la petite dompteuse. Vraiment une très très belle carte pour moi. À une période où je jouais justement le deck Bet Spirituel. J'étais très content quand j'invoquais ces cartes. C'est vraiment une très très belle carte et elle mérite à mon avis d'être dans le top 10. À 9ème place les amis, j'ai décidé de mettre le numéro 62, Dragon Photon Primordial aux yeux galactiques. Une carte qui représente beaucoup pour moi. Comme vous l'avez vu précédemment dans l'ancienne vidéo que j'ai faite. J'ai justement le Plemeth avec ce monstre. Donc ça me rappelle encore plus de souvenirs. Mais vraiment je trouve l'illustration magnifique. Avec la galaxie derrière, le dragon qui est bien représenté devant. Avec une belle impression de puissance comme ça. C'est vraiment une très très belle carte. 8ème place. Le dragon Requiem des Ténèbres. Comme le Plemeth derrière vous le montre. Le Requiem. Vraiment magnifique celui-ci. J'adore, j'adore. En plus avec la rareté secrète rare. Ce monstre est tellement beau. Il est tellement impressionnant. Quand tu vois l'image, tu dis wow. Tu dis juste wow. Tellement classe. Magnifique, magnifique. Ensuite. J'ai décidé de mettre donc la petite chérie Blossom. Pas parce que c'est Kiku Entra pour ce que tu veux. C'est vraiment, j'ai toujours dit. Cerise pour moi. C'est vraiment une magnifique carte. Elle est magnifique. Le style un peu oriental japonais comme ça. Kimono en plus. Faucheur. Tout ce que j'aime. Cette carte c'est vraiment tout ce que j'aime. J'ai pris la nouvelle, la ultra rare qu'ils ont sorti récemment. Dans la collection Kaiba. Elle rend vraiment bien quoi. Elle est super belle. Elle est impressionnante cette carte. Ensuite. La magicienne des ténèbres. Eh ouais. Eh ouais. Les gars sérieusement. La magicienne des ténèbres c'est la base. Vous pouvez dire ce que vous voulez niveau artwork. La magicienne c'est la base. Surtout cet artwork là. Pour moi c'est vraiment l'un des plus beaux. Il y en a. Ils vont dire non. Le premier est vraiment plus beau ou quoi. Moi cet artwork je le trouve vraiment beau. Il est magnifique. On voit bien la magicienne. C'est un délire. C'est un délire. Elle est vraiment super super belle. Magnifique carte. Ensuite. Le chevalier maître des dragons. Celui là franchement c'est. Comme vous avez vu dans mon ouverture. J'ai vraiment bloqué sur cette carte. Parce que je la trouve vraiment magnifique. Je l'ai toujours trouvé super magnifique cette carte. J'ai toujours rêvé l'avoir. Je l'ai eu avec beaucoup de chance. Dans la collection légendaire de Kaiba. Et franchement je ne suis pas déçu. En fait quand tu vois l'illustration là. Tu vois la puissance. Tu vois la puissance que cette carte elle dégage quoi. Tu vois l'ultime dragon blanc. Tu vois le soldat d'illustre noir. Tu vois que cette carte est là. Ce n'est pas pour rigoler. Elle est vraiment magnifique. Ils ont super bien réussi à rendre l'effet de puissance. Dans cette carte. C'est un délire. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10. Parce que je la trouve vraiment trop classe. Ensuite les amis. El Famoso. Slyfer le dragon céleste. Slyfer le dragon du ciel les gars. Sérieusement. Dieu égyptien ou pas. C'est cette illustration quoi. C'est une plaisanterie quoi. Tant qu'elle a la classe. Ça rappelle l'animé. Ça rappelle justement la puissance. Quand elles sont apparues ces cartes. Les dieux égyptiens les gars. C'est à l'époque. C'était vraiment surcraqué. On voyait ça dans l'animé. On rêvait tous d'en avoir. Pour ça que j'ai pris justement la carte. Qui n'est pas autorisée à jouer. La bête divine. Le ciel se déchire. Et le tonnerre gronde. Annonçant la venue de cette ancienne créature. Et l'aube du vrai pouvoir. Vraiment magnifique. Ensuite on arrive dans mon top 3 les amis. Le rose noir. Alors le rose noir les gars. C'est toute une histoire. C'est une histoire d'amour. J'ai toujours adoré le rose noir. Depuis toujours. Parce que 5D pour moi. C'est ma série préférée. Le dragon rose noir. C'est l'un des dragons principaux de l'animé. Justement 5D. Donc ça met encore un niveau au dessus. Et le rose noir je sais pas. J'ai toujours aimé cette carte. Elle est vraiment puissante. Déjà de par son effet. Et de par la carte quoi. Elle est trop trop belle. J'ai pris la DUSA les gars. Parce que je la trouve vraiment belle en DUSA. J'ai pas la ghost malheureusement. Mais la DUSA suffit largement quoi. Pour vous montrer à quelle fois cette carte est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle comme tout. Sublime carte. Ensuite à la deuxième place les amis. Toujours époque 5D. Il n'y a pas à dire. C'est le dragon poussière d'étoiles. Le Stardust dragon. Secret rare. Stardust ben. Comme précédemment je l'ai dit avec le rose noir. C'est du 5D. 5D c'est un niveau au dessus pour moi. Le Stardust ben c'est le dragon principal de Yusei dans l'anime. Et rien que ça. L'illustration qu'ils lui ont faite. Elle est vraiment super belle. Elle l'impose. On voit les étoiles derrière. Non elle est. Je sais pas quoi dire tellement que cette carte. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. En plus elle a un effet très très puissant. C'est une superbe carte. Et enfin les amis. A la première place. Les gens qui me connaissent savent ce que j'ai mis à la première place. Je vais vous le montrer tout de suite les amis. Ange déçu. Étoile du matin. Morning star les gars. Morning star. Morning star c'est un dire. C'est vraiment mon illustration préférée. C'est la carte que je trouve la plus belle. Mais y'a rien qui arrive au dessus de morning star. C'est moi. Sérieusement les dark lord. C'est tellement un niveau au dessus pour moi. En fait ça me représente quoi. C'est le mal. Je sais pas. C'est le ténèbre. C'est trop trop beau quoi. Cette illustration elle est magnifique quoi. Je sais même pas comment vous expliquer quoi. Mais je la trouve tellement magnifique. Elle est parfaite. Elle est parfaite quoi. Elle est magnifique. Surtout en secret rare comme ça. C'est... C'est une atrocité la beauté de cette carte quoi. Regardez-moi ça quoi. Tellement 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 belle. Voilà. Reviens là. Elle s'est fait la malle. Ange déchu. Étoile du matin. Morning star. Ah. Voilà les amis. C'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire. Je... Ça me trottait aussi dans la tête. J'en profite. Y'a pas de sortie cette semaine. Donc c'est pour ça que vous avez vu. Ben comme hier. J'ai fait... J'ai fait une petite vidéo bien sympa. Pour montrer mes playmates. Aujourd'hui je monte ma collection. J'en profite comme y'a rien qui sort. Du coup les gars. Nous on se retrouve mercredi. Pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore laquelle. Je vais réfléchir. J'ai quelques idées qui me trottent en tête. On verra bien. Ce que je vais sortir. Et puis n'oubliez pas aussi également. Jeudi. Une autre vidéo. Cette fois c'est sur l'édition spéciale. Extreme Force. Qui sort. Ça va être très 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 lourd les gars. Je le sens. Je le sens. Ça va faire péter de l'électromite. Ça va faire péter de la cigarette. Bon. Allez. Moi sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Même si elle était un peu courte. Mais bon voilà. Ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas. A vous abonner si c'est pas déjà fait. A lâcher un pouce bleu. Un commentaire. Partager la vidéo en masse. Comme d'habitude. Et moi je vous dis. Ciao les gens. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501